Pour l'installation des blocs, je pense qu'on a montré un peu dans quelques vidéos, mais je vais vous expliquer pareil encore. Il s'agit juste de mettre nos clips. Nos clips ici sont des clips en polymère. Ils ont des rares de petits morceaux de plastique ici qui les empêchent de tomber. Fait que tout ce qu'on fait, on vient les insérer ici comme ça. Comme ça là. Et puis après, on prend notre bloc. On a mis notre urethane ici avant. Fait que tout ce qu'on fait, on vient mettre notre bloc ici comme ça. Après ça, on vient le barrer. Eric va nous clipser là. Et puis on vient tout simplement tout les clipser comme ça ici. Qu'est-ce qu'on est barré bien d'eux. Après ça, on répète les étapes. Une après une, on a normal urethane. Puis on continue chaque plaque. Chaque bloc a sa braquette. C'est du solide, ça, il n'a pas garanti. Quand on vous dit qu'on va faire un hamlet de perte avec ce bloc, regardez. À bout d'un vrai 4 pouces, on peut même l'installer. Même s'il n'y a pas de... même s'il n'y a pas de look, c'est pas grave. Il va être poigné entre les deux pareil de toute façon. Donc on fait juste l'insérer là. Et puis c'est tout. Rendu à cette étape-ci, ce qu'on a fait, on a monté une section de mur. On n'a plus monté le bâtiment qu'on fait, mais on a monté une section de mur parce que c'est le même qu'on a décidé de le faire. Et puis, comme vous remarquez, j'ai laissé environ 8-10 pouces, un pied en haut de la fenêtre qui va faire de l'intour de fenêtre et de l'intour de porte. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une petite fenêtre. On va se monter à bonne hauteur. Et puis on s'est marqué ici, ici on va avoir une porte d'entrée. On s'est fait une marque ici, qu'on va venir amener nos haus blocs à cette distance-là. Et puis après ça, on va couper notre liste d'en bas, notre start-up. On va venir l'insérer en haut de la tête de la porte. À plus tard.